bonjour et bienvenue sur du cuir et des lames il ya un mois j'ai été contacté par une marque chinoise de fabricants de couteaux qui m'a proposé de m'envoyer des couteaux pour en faire une présentation donc j'ai reçu aujourd'hui ces couteaux et je voulais faire une vidéo de déballage donc de ces quatre couteaux donc la marque en question c'est shieldon lives and tools c'est une marque chinoise qui faisait de la sous-traitance précédemment et qui s'est lancé il ya quelques années dans la fabrication de marques de couteaux à sa propre marque sous sa propre marque donc j'ai été contacté par steve liu qui est le directeur marketing de shieldon lives and tools et il m'a fait parvenir quatre couteaux alors voilà les quatre couteaux en question j'ai défait le colis original et j'ai gardé que les boîtes de couteaux donc je vais vous présenter brièvement ces quatre couteaux chacun fera l'objet d'une vidéo bien évidemment et je pense que trois d'entre eux feront l'objet d'un giveaway prochainement donc je vais commencer par les autres boîtes je vais commencer par le impoléon impoléon designé par django lame en d2 acier d2 matériaux de manches en g10 une lame de 9 cm pour une tauteur une longueur totale de 20 cm et ni donc voilà comment se présente les couteaux de la marque shieldon ils sont ils viennent donc dans leur boîte avec un petit fascicule en six langues sur les donc les conditions d'utilisation du couteau des petites photos qui montrent le process de fabrication ils sont tous accompagnés d'une pochette ceinture en nylon 800 deniers avec un clip ceinture qui peut être fixé donc à des passes en molly c'est la largeur alors voici le impoléon son design est assez épuré il fait très couteau de gentleman droit une lame peu apparente une fois fermé un clip qui n'est pas un clip profond des comment dire des gravures sur le g10 qui permettent une meilleure un meilleur grip même si le g10 n'est pas là il n'est pas glissant ça va un petit une petite rondelle autour du pivot pour accroître l'esthétisme ce sont des couteaux qui sont tous sur pivot à roule ma vie céramique une fausse pièce en g10 également donc voilà le impoléon lame drop point là il y a un revêtement je pense que c'est un revêtement PVD pour protéger la lame il faut savoir que le D2 n'est pas un acier inoxydable donc c'est toujours intéressant d'avoir un revêtement sur ce type d'acier quoi de lame dans cet acier là le couteau est très fluide à l'ouverture comme à la fermeture bonne prise en main la taille est je dirais idéale pour un usage on va pas parler de DC parce que ça dépasse les 8 centimètres et demi mais c'est quand même c'est quand même une lame je veux dire l'usage est très très pratique là nous avons 4 donc 8 cm 9 cm de lame 8 cm et demi de tranchant on va dire une lame de 9 cm c'est tout correct le nom du couteau du côté d'eau la marque le type d'acier donc le impoléon premier couteau qui fera l'objet d'une vidéo le deuxième couteau là on passe au barracuda barracuda Django toujours pour le designer lame en D2 le manche lui est en 3 CR14 avec un insert en fibre de carbone et un peu d'huile les couteaux sont neufs tout juste de sortir de boîte là aussi un couteau qui fait voilà qui fait pratiquement 12 cm de long un peu plus même 12 cm et demi un flipper comme l'ampouleon la détente a l'air un peu un peu faible mais très correcte un design de lame avec un grand cliff un tanto reverse en bout de lame un ventre très très agréable à l'oeil la possibilité éventuellement je vais essayer de faire un reverse flick un spidey flick comme on dit voilà non c'est à l'ouverture il est très fluide la fermeture aussi donc c'est un frame lock avec une rondelle d'arrêt pour empêcher d'aller trop loin avec le verrouillage en acier c'est moins souple que le titane une fausse pièce en G10 toujours le nom du couteau sur le côté pile le nom de la marque, le type d'acier sur le côté face première impression oui bonne tenue en main bonne taille visuel très agréable très fluide à la fermeture comme à l'ouverture voilà rien à dire c'est un couteau qui fera également l'objet d'une prochaine vidéo donc le barracuda on enchaîne avec le troisième couteau alors le troisième couteau le bazookan un peu de focus voilà le bazookan toujours Django toujours du D2 toujours du G10 une lame un peu plus proche de l'EDC puisqu'elle fait 8,7 cm pour une longueur totale de 20,2 cm toujours la pochette en cordura en nylon 800 deniers alors là nous avons un matériau de plaquette ce qu'on appelle le G-mascus c'est du G10 en couche de différentes couleurs qui permet après usinage d'obtenir ce type de rendu final très joli très agréable à l'oeil là nous avons un clip poche profonde toujours un flipper il y a un trou mais très difficile d'accès pour une ouverture en spidey flick je ne vais pas y arriver forme de lame très originale lame en sheep foot pied de mouton très 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 jolie très jolie forme de lame très 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 dégé rarrondi sur le sur le ventre très agréable à l'oeil toujours le nom du couteau avec le nom du designer le numéro du modèle la marque et le type d'acier c'est un liner lock toujours fluide à l'ouverture comme à la fermeture rien à dire c'est vraiment de la bonne ouvrage toutes sont très bien centrées ces lames très agréable très bonne prise en main plus proche d'un EDC donc bon j'ai des mains relativement petites qui font 9 cm de ma peau me fait 9 cm donc voilà je suis plus proche de ce type de taille de couteau que des deux précédents même si la forme de l'âme est un peu orthodoxe on va dire très jolie vraiment agréable bonne tenue en main là c'est usiné c'est arrondi on voit bien les couches les platines sont toutes ajourées je ne l'ai pas dit mais elles sont toutes ajourées on ne le voit pas bien là je vais essayer de le montrer alors est-ce qu'on va le voir non on ne va pas le voir non sur la vidéo de présentation je ferai une vidéo de chaque couteau avec un démontage et un remontage du couteau c'est ce qu'on m'a demandé mais aussi parce que je veux voir comment il réagit une rondelle autour du pivot là on dirait que c'est du bronze ou du laiton très agréable qui se marie très bien avec le le jaune du G10 très beau couteau très intéressant très agréable les lames ont l'air extrêmement affûté elles le sont voilà que ce soit dans ce sens ou dans celui-ci ok pas de problème en sortie de boîte il vaut mieux quand même que le couteau soit affûté on dirait que c'est un 20 degrés au niveau du de l'émonture je vérifierai ça toujours un peu d'huile c'est très bien voilà le barak yoda euh non le bazooka euh le bazookan pardon bazookan j'aime bien j'aime beaucoup le le dessin le rendu du 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 G10 c'est très agréable à l'oeil bazookan de chez shield on knives and tools et enfin le dernier couteau alors là c'est c'est le monstre c'est le c'est le fat boy le grand garçon le gros garçon du lot c'est le alors hop je fais comme les autres couteaux voilà c'est le trancodon toujours de Django la lame est en 9cr 18mov avec 67 couches c'est un une lame en acier damas pardon là aussi c'est du G10 avec un insert en fibre de carbone pour une taille totale de lame de 9 cm 3 et une longueur totale de couteau de 2 cm euh 21 cm 5 toujours la pochette de ceinture alors là je dis bravo le G10 et la fibre de carbone sont ont été apparemment mélangés par couches toujours 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 les platines en acier ajouré on sent leur poids c'est c'est quand même un couteau qui fait 160 grammes euh je donnerai les détails des autres dans les vidéos correspondantes très bien usinées très bien usinées très bien usinées avec euh donc une rondelle je me demande si c'est pas du titane puisque je ferai le test une fois lors du démontage toujours flipper là il y a un voilà un usinage du pivot qui est très agréable à l'oeil clip poche profonde et une lame qui sort du rang voilà on voit le le damas euh soixante-sept couches d'acide différent permet d'avoir ce rendu au final une forme de lame très particulière avec un un warm cliff qui vient euh en bout de lame un creux ici avec un une gouttière bon je sais pas trop pourquoi mais euh c'est original très original comme forme de lame toujours le nom de la marque le type d'acier le nom du couteau et du designer je vais essayer de ouais de le nettoyer un peu l'acier d'amas est assez bien réussi là le rendu est très joli bon c'est c'est un couteau qui fait son poids 160 grammes c'est un gros couteau on le sent bien en main le clip ne ne dérange absolument pas il vient se caler parfaitement dans le creux du du petit doigt très bien toujours des des rainures du rainurage du jingping comme on dit sur sur les platines en fin de en fin de course sous le pouce c'est parfait j'imagine également que celui-ci voilà rien à dire c'est en sortie de boîte c'est toujours toujours très bien affûté ouais je pense que c'est du 20 degrés des montures des montures plate très joli très bien évidemment roulement à billes ouverture et fermeture très fluide centrage de lame excellent très très beau rendu ce ce mélange de fibres de carbone et G10 rouge très agréable vraiment la forme de lame est très orthodoxe c'est quelque chose de peu courant mais c'est voilà c'est ça en fait un couteau rare donc original le trancodon donc voilà voilà les couteaux que j'ai reçu de la marque Shieldon Shieldon Knives and Tools qui est à Guangdong en Chine alors je vais les présenter le trancodon le barracuda le bazookane le bazookane l'ampoléone tous des flippers un frame lock des liner lock un 9cr 18m ov et du d2 pour les autres lames tout avec un revêtement apparemment c'est un revêtement titane j'ai l'impression j'ai l'impression là c'est on dirait un revêtement titane ici aussi oui ici aussi et là on dirait du pvd plutôt tous très jolis très agréables ce sont des couteaux de taille respectable tous mis à part le bazookane tous sont au-dessus de 9cm euh oui 9cm 9cm 3cm 8cm 7cm voilà on reste c'est à la limite de l'EDC des couteaux dont je ferai une vidéo prochainement pour chacun d'entre eux avec une série de tests et un démontage remontage du couteau pour montrer la facilité d'entretien que dire d'autre sinon que je suis ravi d'avoir d'avoir reçu d'avoir été sollicité par Shieldon Knives & Tools pour pour présenter ces couteaux que je vais faire une vidéo de chacun d'entre eux très prochainement certainement une une ou deux dans la prochaine semaine et une ou deux autres dans une quinzaine quinzaine de jours afin de voilà de prendre le temps de bien bien les utiliser pour voir leur leur limite un peu je me demande même si je ne pourrai pas changer les clips je verrai ça lors du démontage je vous remercie d'avoir regardé la vidéo si vous êtes intéressés par cette marque je vous laisse le lien en description pour les deux sites où vous pouvez le trouver c'est une marque qui est distribuée en france par le le groupe agoratech qui vendent ses couteaux sur leur site marchand le-couteau.com toujours en description vous les trouverez aussi chez mon ami Didier de bestknives.eu leurs prix leurs prix sont plutôt accessibles mis à part ces deux-là qui sont un peu plus chers mais ce sont des couteaux qui varient entre on va dire 70 et une centaine d'euros pour les plus chers donc très accessible on va dire entrée de gamme voilà entrée de gamme je vous remercie d'avoir regardé la vidéo j'espère que vous verrez chacune d'entre elles bientôt n'hésitez pas bien entendu on est sur youtube un petit pouce bleu si vous avez aimé un petit pouce bleu dans ce sens-là un commentaire bien évidemment je répondrai avec plaisir abonnez-vous ça fait toujours plaisir d'être d'avoir de plus en plus d'abonnés j'ai dépassé les 2000 abonnés il y a peu et j'en suis ravi grâce à vous je vous remercie encore une fois d'être passé me voir sur du cuir et des lames et je vous dis à très bientôt au revoir